Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que j'irai faire là-bas ? Tout a brûlé. On a aperçu un charbonnier en train de fouiner sur place. Et comment pouvait-on être sûr que c'était un charbonnier au juste ? Eh bien, apparemment il avait un sac de charbon et... Trouver un sac n'est pas difficile. Surtout Ascalis. N'importe qui pourrait en avoir un. Y compris le coupable. Ou peut-être que je suis innocent et que le coupable court toujours. On a aperçu un homme en possession de ce sac. Si vous n'avouez pas au plus vite, vous aussi vous allez bouffer des cendres. Je vous assure, ce n'était pas moi. Me cogner, vous les laisser manchèner n'y changera rien. Je ne suis pas celui que vous cherchez. Soit. Mais si jamais on vous surprend en train de piller Scalis... Impossible. Je n'ai jamais rien volé. Et ce n'est pas maintenant que je vais m'y mettre. Bonne chance à vous. Vous n'avez toujours pas changé d'avis pour Scalis ? Changer d'avis ? Pourquoi ça ? Effectivement, tout est parti en fumée. Comment pourriez-vous le savoir sans y être allé ? J'y suis allé à la recherche de mes amis aussitôt que l'armée de Sigismond est repartie. Je les ai d'ailleurs retrouvés pour la plupart. Et ? Il y avait déjà des gens sur place. Ils se lamentaient en creusant des tombes. Alors je les ai aidés à enterrer leurs morts. Où les avez-vous enterrés ? Eh bien, ils venaient enterrer leurs proches. Les autres ont été mis dans une fosse commune derrière la cour qui se trouve à proximité du sentier menant à Thalmberg. Pourquoi là-bas ? C'est là que la plupart des corges disaient. C'est tout à votre honneur. Qu'est-ce que vous insinuez ? Que je suis revenu pour chercher des objets de valeur à voler ? Vous auriez mieux fait de le dénoncer pour arranger votre cas. Je vais devoir employer la force. Vous êtes fou ? Vous ne pouvez pas faire ça. Et qui va m'en empêcher ? Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ça... Alors, tu en as eu assez ? Oui. Ça suffit. Pitié. Laissez-moi tranquille. Il te suffit d'avouer et je te laisserai tranquille. Je vous l'ai déjà dit. Ce n'était pas moi et je n'ai rien sur moi. Me battre à mort n'y changera rien. Merde, bon sang ! Adieu. Que Dieu vous protège. Que puise pour vous. Êtes-vous allé à Scalice dernièrement ? Pas depuis que nous avons dû fuir. Pourquoi cette question ? Parce que quelqu'un vous a vu déambuler entre les maisons à farfouiller les décombres. C'est grotesque. Je vous l'ai dit, j'y ai parmi les pieds depuis ce jour atroce. Si tu refuses de me dire ce que je veux savoir, tu vas le regretter. Fichtre. D'accord, j'y étais. Mais je suis arrivé trop tard. Tous les objets de valeur avaient déjà été emportés et je ne voulais pas me faire remarquer. Poursuivez. Écoutez, c'est tout ce qui restait. J'en veux pas. Prenez tout. Faites-en don aux démunis ou peu importe. Portez-vous bien. Vous avez là une bien belle marmite ? Ouais. Elle m'a coûté une paire de gros chênes. Mais bien sûr. Elle vous a simplement coûté de fouiner un peu partout. Qu'est-ce que vous insinuez ? Vous avez pillé la maison d'un homme à Scalice. Il vous a vu. C'est la pendaison qui vous attend. D'accord, merde, ça va. Oui, je l'ai pris. Ça n'appartenait plus à personne. Donc quel est le souci ? Elle appartenait bien à quelqu'un, Charbonnier. Un garçon est revenu chercher les économies de sa défunte famille. Et il n'y avait plus rien. Donc ? J'en suis navré. Emportez tout et rendez-le lui. Je l'ai caché derrière la maison, dans l'arbre qui est en train de pourrir. Cette fois, je vous pardonne. Mais si vous récidivez, vous n'aurez plus qu'à vous en remettre à Dieu. Portez-vous bien. J'ai déjà peut-être plein d'ouvrir ensuite. Merci.